Bienvenue à toi sur ma chaîne, donc comme tu l'auras compris j'ai une soeur jumelle et aujourd'hui je voulais t'en parler, te dire quels sont les avantages, les inconvénients. Bien sûr on ne choisit pas d'avoir ou pas une soeur jumelle ou un frère jumeau dans la vie mais je trouve ce sujet assez intéressant pour t'en parler et te dire ce qu'il en est en essayant d'être bref parce que comme tu as pu le voir j'évite de faire des vidéos trop longues. J'ai ma soeur jumelle, on est quatre soeurs, on n'est que des filles et donc j'ai une grande soeur, une petite soeur et là c'est ma jumelle. Donc on se ressemble pas mal physiquement, par contre on est des fausses jumelles donc on n'est pas nés dans la même cellule, je crois qu'il y a quelque chose comme ça en fait scientifiquement parlant donc on n'est pas des vrais mais quand tu nous vois à côté on se ressemble plutôt pas mal d'après ce que disent les autres. Moi personnellement je trouve pas qu'on se ressemble énormément mais c'est normal, je suis la jumelle donc avoir une soeur jumelle c'est juste comme se parler à soi-même, comme avoir un miroir en face de soi c'est vraiment génial dans un sens parce que quand on a envie de se confier à quelqu'un, il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux que de parler à sa soeur jumelle, à son frère jumeau vraiment il n'y a pas mieux parce que c'est la seule personne qui pourra te comprendre plus que n'importe qui est au monde puisqu'elle est toi, bien sûr on n'est pas des copiés-collés comme les gens aiment l'entendre on a chacune, déjà physiquement il y a toujours des différences et puis aussi au niveau du caractère ça change beaucoup donc je dirais qu'on se ressemble vachement au niveau du caractère mais il y a quand même d'énormes différences entre nous et donc on est plutôt fusionnel mais pas non plus énormément fusionnel quand on était petite, on était très très proche, on était des Twix, on était tout le temps ensemble que ce soit à l'école ou à la maison, on n'avait pas énormément d'amis parce qu'on aimait tout le temps être ensemble et ça si toi tu es parent aujourd'hui et que tu vas avoir des jumeaux mon conseil ce serait de ne pas laisser les jumeaux tout le temps ensemble que ce soit dans la même classe ou que ce soit à la maison alors c'est très bien d'être ensemble mais pas non plus tout le temps parce que ça fait que, donc là je vais arriver quand même aux petits inconvénients c'est que ça fait que, et bien tout simplement tu es très c'est comme si tu sens que tu n'es pas une personne à part donc une personne entière sans ta moitié qui est ta soeur jumelle, ton frère jumeau tu l'auras compris ça, les parents ne le comprennent pas au début et puis il y a aussi cette erreur d'habiller les jumeaux de la même manière c'est pas, c'est comme si dès le départ tu donnais cette information à l'enfant qu'il est une moitié d'une personne et non pas une personne entière donc vraiment, si tu es conscient aujourd'hui, parce que je pense qu'on n'en parle pas assez je trouve qu'on n'en parle pas assez en tout cas en tant que jumelle j'ai pas vraiment ressenti ça mais je trouve que justement, pour les parents qui ont compris il faut absolument savoir séparer les deux personnes c'est chacun sa propre personne et surtout ne pas toujours dire vous au lieu de tu ça, c'est l'énorme inconvénient que j'ai eu aujourd'hui que je ressens aujourd'hui que je le sens toujours aujourd'hui à 29 ans c'est que mes parents, ma famille, même mes amis, nos amis en commun c'est toujours vous on va parler de moi, donc vous, comme si on me vouvoyait mais vous, vous faites ceci, vous, vous êtes comme ça non, non, c'est tu, je suis une personne à part entière t'as pas besoin à chaque fois de ramener ma chambre jumelle tout le temps dans ce que tu dis par exemple quand on était plus jeunes qu'une de nous faisait une bêtise ben forcément c'était vous vous avez fait, c'est vraiment, c'est vachement c'est vachement difficile en fait c'est pas, les gens ne prennent pas conscience qu'on est un être humain à part on n'est pas collé, on n'est pas enfin ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien qu'on essaye de, que les gens comprennent une bonne fois pour toutes même si on adore notre moitié on l'adore mais on a envie quand même d'être considéré comme une personne à part et c'est ça qu'il faut faire depuis le jeune âge donc par les parents et aussi par l'entourage voilà donc ça, ça vraiment c'est le plus gros inconvénient mais l'avantage c'est vraiment d'avoir un confident avec qui parler bien sûr on a eu des disputes mais c'était quand même très très rare on a nos disputes on a nos différences on a des différends tout simplement tout court on peut se disputer sans brouiller et pas être d'accord et trouver que l'autre a vachement énormément de défauts mais je suis contente de l'avoir sans elle je me sentirais pas entière bon peut-être parce que c'est un sentiment que j'ai eu depuis toute petite malheureusement ou heureusement je ne sais pas mais aujourd'hui voilà j'essaye vraiment de me construire en tant que personne entière toute seule j'aimerais qu'on arrête de m'assimiler à une autre personne même si cette personne je l'aime plus que tout mais voilà j'aimerais qu'on comprenne ce message je pense que j'ai été assez claire là-dessus et puis aussi bon après il y a des avantages comme je t'ai dit il y a des questions alors s'il vous plaît ces questions je dirais stupides clairement ou est-ce que tu as déjà piqué le copain de ta soeur en te faisant passer pour ta soeur est-ce que tu ressens ce qu'elle ressent toutes ces questions ce cliché là en tant que jumelle j'en ai marre clairement ça me fait rire un peu mais voilà bon c'est très répétitif on a bon là pour la petite anecdote quand même on a déjà échangé la classe on a déjà échangé la classe en 3ème au collège et c'était assez drôle parce que en fait les professeurs ne savaient absolument pas qui étaient qui donc il n'y avait aucun problème j'étais dans sa classe elle était dans la mienne par contre les élèves donc nos camarades nous ont tout de suite grillés ils savaient qui était Houda et qui était ma soeur jumelle donc voilà c'était assez drôle mais à part ça on n'a rien fait on n'a jamais passé l'examen de l'autre à sa place ou des choses comme ça on ne l'a jamais fait c'était pas quelque chose qui nous intéressait et puis on n'y pensait pas forcément donc voilà c'est pas vraiment ça l'avantage d'avoir une soeur jumelle ou un frère jumeau et puis voilà je pense que il y a des choses que j'aurais sûrement certainement oublié si jamais ça t'intéresse je vais sûrement refaire une autre vidéo là dessus un peu plus complète donc je développerai un peu plus je pense là c'est plus bon voilà c'est pas très détaillé mais comme j'évite de faire des vidéos trop longues voilà je vais m'arrêter là si t'as des questions comme d'habitude n'hésite pas à laisser des commentaires et puis je répondrai si possible en tout cas merci beaucoup pour ton intérêt merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à très vite pour un autre sujet à très bientôt des bisous